Alors Timothy, c'est quoi ça ? Alors Energy Square, c'est une nouvelle génération de chargeurs sans fil. Donc ça se présente sous la forme de surface comme ça. Donc on branche sur secteur, on installe un petit autocollant sur son téléphone. On le pose n'importe où sur la surface et ça va le recharger automatiquement à la même vitesse que sur secteur. Et donc on peut charger autant d'appareils qu'on veut sur cette surface simplement en les équipant de ce petit stickler et en les posant dessus. Ça coûte 50 euros. C'était disponible en précommande sur Kickstarter au mois de juin. Et on vient de finir notre campagne de financement participatif avec 95 000 euros qui ont été récoltés. Et donc les premiers backers qu'on va livrer dans quelques mois. C'est ça, donc on peut pas encore l'acheter ? Alors on peut l'acheter en précommande. On va réouvrir bientôt un système de précommande. Et il faut encore qu'on industrialise. Voilà, là c'est encore du prototype. Donc ça va nous prendre les prochains mois. Et alors vous êtes un lien à avoir créé ça et c'est quoi votre background ? Alors on a un background ingénieur. On est deux ingénieurs et un designer. Et on a lancé ça juste après avoir fini nos études il y a un an. C'est une invention française ou vous avez copié ? C'est une invention française. On l'a entièrement développée et on l'a brevetée. On a un brevet sur la technologie. Et on vient concurrencer la recharge par induction qui existe déjà sur le marché. Et nous on utilise de la conduction et pas de l'induction. Alors c'est quoi la différence ? Alors l'induction en fait c'est des bobines qui envoient des ondes électromagnétiques dans l'air. Et certains téléphones peuvent récupérer ces ondes, ce qui permet de les recharger. Mais il y a pas mal de pertes énergétiques et c'est une recharge au-dessus d'un point. Et nous la conduction c'est un contact physique direct. Et donc ça, ça permet de recharger autant d'appareils que possible sur des surfaces qui sont larges, qui sont grandes. Sans perte d'énergie, sans ondes électromagnétiques et à la même vitesse que sur ce secteur. Et vous avez passé un bac quoi ? Un bac ? J'ai passé un bac S. Et après ? Et après j'ai fait une prépa. Prépa scientifique et ensuite une école d'ingénieurs Télécom Paris. Donc ton bac S en chant très bien ? Oui. Et c'est dur d'être un businessman alors ? Au début quand on a une formation ingénieur c'est pas facile parce qu'on a pas été formé à ça. Mais petit à petit on se lance dans le bain de l'entrepreneuriat. Et voilà faut pas avoir peur, faut aller vers les clients, faut discuter avec les personnes qui sont dans le marché. Et petit à petit on s'y fait et on y prend goût. Bravo. Merci beaucoup.